Hey, salut tout le monde, c'est Kianfis à nouveau, et on se retrouve pour un débat concernant la mort de l'occasion. Avec... Avec TheDXS. Salut ! Avec X-Rouge aussi. Salut à tous. Et avec Wire... Avec... Je vais y arriver... Wirem ! Wirem, presque ! Wirem, ouais, voilà. Presque. On lui coupe la tête ! Voilà. Et il y aura aussi notre ami Fanguc qui nous rejoindra dans les environs de 20h. Parce que Fanguc, il a trop le swag. Voilà, c'est ça, il peut se permettre d'arriver en retard, allez hop, voilà. Donc, alors, commençons un peu ce débat concernant la mort de l'occasion, qui est une chose qui nous préoccupe tous. Ça fait chier ! Je pense. Terminer le débat, je m'ocadre. Voilà, c'est ça. Donc, alors, concernant la mort de l'occasion, et je vais y arriver, on a d'abord plusieurs choses à dire. Notamment, un sujet qui peut paraître tabou pour certains, qui peut être bien pour d'autres, qui est... Racisme ! Non, le pass-on-line ! Ça a été presque. Alors, pour tout ce qui est du pass-on-line, comme vous le savez, qui est un code que les développeurs mettent dans la boîte du jeu et qui vous permet de débloquer certaines fonctionnalités, comme un accès au mode multijoueur. Notamment, sur certains jeux, comme vous pouvez le voir, Assassin's Creed. Et, non, c'était pas celui-là. Voilà. Hop. On va réduire un petit peu. Voilà. Ou certains jeux, EA. Ok. Voilà, ou même l'accès au jeu. Ah, ça dépend. Après, ça dépend quel jeu. Moi, je parle de pass-on-line, vraiment, pour avoir du contenu en plus, comme les modes multi et tout ça. Mais, pass-on-line, c'est extra-polle sur les DLC, aussi ? Euh, non, je compte pas DLC comme étant inclus dedans. Je parle vraiment de pass-on-line, juste pour les multi, ou pour déverrouiller certains modes qui sont quasiment obligatoires, en fait. Les DLC, c'est déjà suffisamment scandaleux comme ça, genre. 15 euros le personnage supplémentaire dans BlazBlue. Lol. Voilà, donc, pour montrer un autre exemple de jeu ayant besoin de pass-on-line. Laisse-moi imaginer, c'est fait par 8 subs ? Euh, non, pas du tout. Ouais, c'est peut-être pas rendu mentionné, parce que c'est tout là. Voilà, ça fait parier. Ouais, j'ai eu un petit fail de... Voilà. Donc, EA Games et EA Sports, ils sont très connus pour leur pass-on-line. Oh, tu as du podium jusqu'à la moelle, ouais. Ça aussi. Comme ça, au moins. Voilà, ils s'en mettent plein dans les poches. Alors, donc vous, qu'est-ce que vous pensez du pass-on-line ? Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ? Déjà, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est X-Rouge, ou c'était pas... Non, moi, je t'avais brèvement parlé de ce qu'avait fait Microsoft pour l'occasion friendly, mais on y reviendra plus tard, ce sera un point à citer assez important. D'accord, c'est juste pour savoir si c'était ça qu'on parait. Non, 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 non. Ok, je vous écoute. Déjà, on paye un jeu, s'il est bien, on a rentabilisé l'argent qu'on a mis dedans. C'était ça. Après, je trouve dommage que maintenant, les développeurs pensent de plus en plus souvent à mettre des contenus payants en plus, qui parfois ne se basent pas vraiment sur... Enfin, c'est sûr que le pass-on-line sur Battlefield 3 est presque indispensable. Oui. Franchement, pour la campagne solo qui est Battlefield, voilà, vous pouvez me critiquer, mais je pense que c'est impossible de ne pas craquer un peu de pognon pour aller faire... pour aller sur Internet. Bon, pour Assassin's Creed, la campagne solo est déjà bien, je trouve. Donc, ça dépend. Des fois, ils pensent souvent à vendre le jeu comme ça, pass-on-line, mais j'ai envie de parler des DLC, tu vois. Ça fait un peu la même chose, quoi. Pour moi, c'est un peu comme un DLC online. Tu payes pour un peu plus de contenu. C'est le principe du DLC. D'accord. Appelez la police, il y a Florent qui fait des aveux. C'est ça. Donc, oui, je me reprends... Merci de me corriger à Big Mike from France. Ce n'est pas les développeurs qui font ça, c'est les éditeurs, par exemple. C'est les éditeurs qui réalisent leur pass-on-line et donc c'est juste du marketing, comme il le dit. Alors après, il y en a qui vont dire que c'est juste du marketing. Mais, comme tu l'as dit, pour Battlefield, à côté de ta campagne solo... Oui, pourquoi ? La campagne solo de Battlefield, c'est du Battlefield, quoi. Voilà. Du coup, pour revenir sur ce qui est là... Je trouve que c'est quand même dommage d'un certain coûté. Oui. Si tu me permets de laisser un mot, pour moi, un jeu, tu l'achètes, que ce soit un jeu, par exemple, de 3.6 ou de PlayStation 3, un jeu coûte 70 euros avec le temps et les consoles qui ont avancé avec le temps, les jeux n'ont cessé d'augmenter au niveau du prix. On avait des jeux de Play 1 qui étaient à 50 francs à l'époque, 60 euros pour un jeu de Play 2, 70 pour un jeu de Play 3. Dieu merci, apparemment, ça s'arrête pour les nouvelles consoles Nelgen qui arriveront en fin d'année. Je pense qu'un jeu, c'est déjà assez cher comme ça pour, en plus, vouloir faire payer un pass online. Tu t'as acheté le jeu, t'es là pour te payer une bonne tranche de rigolade, et puis t'es pas là à te ruiner, en plus, pour pouvoir jouer au online. On a déjà beaucoup de jeux sur PC, par exemple, avec les Warcraft, où est-ce qu'on doit payer, par exemple, un abonnement ? Je veux bien, mais après, sur les consoles de salon, comme tu cites, je trouve ça vraiment dommage qu'un pass online soit maintenant instauré. Non, mais sur Battlefield, en plus, Battlefield, c'est pas vraiment fait pour du solo, c'est fait pour... Pour du mutil, voilà. Voilà, c'est vraiment... Battlefield n'a pas fini quand même de nous avoir, parce qu'il faut maintenant avoir le Battlefield Premium Log, là, pour avoir des contenus additionnels, etc. Je ne sais combien de DLC, enfin, il y en a pour limite, je crois, pour quasiment 300€ à rajouter, en plus... On peut redonner la définition du pass online pour nos viewers ? Oui, alors, un pass online, donc, c'est un code... Alors, non, pas un season pass. Le season pass, c'est encore autre chose. Quand on parle de pass online, c'est un code inclus dans les boîtes de jeux qui te permet, lorsque tu l'achètes, donc, neuf, de déverrouiller certaines fonctionnalités autres du jeu, comme le mode multi sur Battlefield et sur Assassin's Creed, par exemple. Mais aussi, quand tu l'achètes d'occasion, qui te bloque, en fait, l'accès, vu que si le code a déjà été utilisé. Et donc, qui t'oblige à racheter un accès, en plus de ce que tu payes pour avoir ton jeu. Voilà, c'est de ce pass-là qu'on parle, exclusivement, pas du season pass, qui est encore autre chose. Donc, voilà, déjà, on est en nous-mêmes, c'est déjà foireux. C'est vraiment fait... C'est purement quand c'est commercial. Il n'y a pas de l'argent. En plus, Battlefield, mais quel est le problème avec l'argent qu'ils ont ? Ils n'ont pas assez de pognon, comme ça ? Surtout que c'est EA, quoi. C'est ça, EA, ils ont déjà Battlefield, qui fait un gros ravage, et puis ils sont auteurs des FIFA aussi, qui fait un carton monumental. Tous les jeux de sport, en fait, chez eux, ils font un méga carton, à la base. Voilà, ils avaient fait non seulement aussi un énorme carton avec Mirror Edge, sorti en 2008, ils avaient fait un carton monumental sur PS4. Ça, ça va, c'est un bon jeu. D'ailleurs, on n'attend pas un deuxième, d'ailleurs. Je cite uniquement ce jeu, parce que c'est l'un des seuls jeux qui a fait autant de chiffres d'affaires chez EA depuis les sorties de jeux sur PlayStation 3, par exemple. Enfin, je ne parle que de ce que je connais. D'accord. D'accord. Donc oui, pour Battlefield 3, c'est affligeant. Pour Assassin's Creed, voilà, parce que là, tu nous mets des exemples, le multi d'Assassin's Creed est très fun à deux, mais vraiment si ton pote est à côté. Parce qu'en multi, c'est plutôt orienté solo ce jeu. A la base, l'Assassin's Creed a été pensé comme une licence solo. Tu as les prix un peu ? Les prix de quoi exactement ? Des passes online ? Comme l'a dit Pygma et From France, ils sont à peu près d'une dizaine d'euros en fait le pass. Sur Assassin's Creed, c'est trop cher. Il me semble que c'était 14 euros, 90. Oui, enfin, ça dépend après les jeux. Il y en a qui sont vers les 10 euros, il y en a qui sont vers les 14. Non, pas 30 euros. 30 euros, c'est le prix du jeu que tu achètes en occasion. Quand même, je ne veux pas te foutre un pass à 30 euros. 30 euros, c'est les season pass, par contre. Ça, je suis d'accord, un season pass peut avoisiner entre 24 et 30 euros, normalement. Après, bon, le pass de payer pour en avoir plus, c'est logique. Mais c'est vrai que, franchement, pour Battlefield, c'est une honte. Et le fait que ça t'oblige... Après, plus tard, ton jeu, il sera toujours bloqué avec cette merde. C'est vraiment... C'est ça. C'est complètement con. Déjà, tu achètes le jeu 70 boules et là, tu rentres chez toi. Vas-y, tu me donnes 15 euros, s'il te plaît ? C'est exactement ce que j'ai dit. C'est un investissement, le jeu. Non, mais le jeu de vidéo, il faut faire attention que ça ne devienne pas une fortune. On a oublié d'en parler. Si le dépendant marche, c'est que parfois, il y a du foutage de gueule sur le prix des jeux normales. Non, mais c'est à se demander pourquoi ils nous rajoutent toujours des choses à acheter. Parce que le marché du jeu vidéo n'est pas du tout un déficit. Il est justement en meilleur de sa forme. Mais c'est pensé par des commerciaux pour des consommateurs. Ils ne nous prennent pas des fois pour des joueurs, ils nous prennent pour des consommateurs. C'est une purée durelle. C'est sûr que c'est complètement con de faire ça, puisqu'on est en période de crise. Pourquoi ils augmentent le prix ? Ceci dit, ça se vend quand même. Mais quand même. Il y a un principe qui dit, quand tu peux faire plus de pognon, tu le fais. Voilà, c'est un jeu vidéo, je suis riche. Moi, en ce qui me concerne, je dépourse jamais 70 balles dans un jeu. J'attends qu'il soit, que le prix baisse, ou même limite de l'acheter en no case, 30 euros un peu plus tard. Mais jamais, jamais je l'achète tout neuf. C'est pour ça d'ailleurs que je n'achète jamais tout neuf. C'est parce que c'est beaucoup trop cher. Il parle des jeux Blizzard. Alors attention, il faut bien faire une différence avec les jeux PC. Les jeux PC ont toujours eu quasiment une clé d'installation. Il y a Half-Life 2. Ah oui, la clé d'installation, oui, mais pour le truc online. Oui. Depuis Half-Life 2, voilà. Ouais, c'est vrai que sur le PC, ça remonte à beaucoup plus longtemps que sur le console. Il y a des abonnements pour les jeux Blizzard. Ouais, non, là, il parle de Warcraft 3, ou D2. Diablo 2, non, pas Diablo 2. Diablo 2, oui, d'accord. Je ne sais pas. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Par contre, Diablo 2, il n'y a pas de clé ici ? Il y a une, non ? Si je ne sais pas du tout. Donne question, je ne sais pas si je crois qu'il y en avait eu. Bon, bref. Warcraft 3, il y a juste une clé de jeu, et encore, le jeu, s'il avait été populaire, c'est qu'il a pu se dupliquer à l'infini. Aussi, il y a eu du foutu, beaucoup de gens se sont pas embêtés à reprendre le jeu partout. Ce qu'il y a, c'est que là aussi, la clé d'installation de Warcraft 3 était aussi, comme le dit à Wango, était la clé qui permettait d'accéder à Battle.net. Oui, c'est vrai. Et après, est-ce que ce n'est pas une technique déguisée pour te dire, voilà, tu as acheté... Sur PC, tu peux comprendre... Bon, il y a un désavantage sur PC, c'est que tous les jeux sont à un seul PC. L'avantage, c'est qu'il y en a qui craquent. Voilà. Bon, c'est qu'il y a des méchants pirates, c'est vrai, oui, il faut le dire. Après, concernant tout ce qui est craquage de jeu, je vois certaines personnes, et d'ailleurs, ces personnages, je les admire, d'accord, ils prennent un jeu craqué, mais à côté, si le jeu leur plaît, ils vont l'acheter. Ça existe beaucoup, ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, parce que ça encourage, mine de rien, ça rémunère quelque part les développeurs, enfin, oui, les développeurs, les éditeurs plutôt. Et donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà. Après, je ne sais pas, c'est... C'est comme si tu prenais une démo, mais de tout le jeu, et qu'après, tu l'essayes. Il est bien allé, je le paye, c'est bon. Eh, voilà, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la dématérialisation, ça fait un bien non matériel. Voilà. C'est physique de se sentir la boîte. Mais ça, c'est un autre truc. Oui, ça, la dématérialisation, on y reviendra lors du débat, qui aura lieu... Je ne change pas le principe. Les éditeurs, c'est des putes, ensuite, la suite. Voilà, ça s'est fait. Je fais gaffe. Quand même. Ah, c'était pour recentrer le démo. Les éditeurs sont des méchantes personnes qui nous font... Qui nous prennent pour des vachages. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, oui, certains jeux, bon, là, j'ai envie de dire, comme par hasard, EA Games et Ubisoft. Voilà. Pour ne citer qu'eux. Voilà, pour ne citer qu'eux, mais bon... Parce qu'il n'y a pas Activision, non, du tout. Oui, voilà. Activision avec les 18 000 Call of Duty sortis à ce jour. Oui, il n'y a pas comme ça, oui. Il n'y en a pas un par jour qui sort, je vois. Et voilà. Un par un. Et encore aussi, il y avait la licence de ce guitar-héros il y a quelque temps. Si je me souviens bien, sur toutes les licences Call of Duty, il n'y a pas de Pass Online. En tout cas, sur Black Off, il n'y en avait pas. Non, je ne crois pas. Non, il n'y a que des season pass pour les prochaines cartes, etc. Je suis d'accord avec Vacuity, Capcom, et... Oui, mais elle est encore bas dans l'affaire. C'est vraiment... Capcom, ils ne sont pas trop... Ils ne se foutent pas trop de gueule, parce que quand tu veux... Je suis un perso pour le dernier jeu que j'ai connu de R6. Je ne sais pas si le dernier qu'ils ont sorti, ça m'étonnerait franchement. Mais c'est le dernier que j'ai en tête. Des fois, ils abusent. Oui, enfin, voilà. Le jeu reste en TV6, il est quand même pas mal, il est long, ils ne sont pas foutus de nous. Mais Capcom nous a toujours proposé de la qualité. Il y a aussi les séries d'Evil McRy qui sont géniales aussi. Oui, ça aussi. Je suis d'accord sur le fait que Capcom se fout de notre gueule des fois. Mais ils sortent des bons jeux. Bref. On adore autant Capcom qu'on le aime. Ils sont forts pour ça. Ensuite, on parle d'Activision, bien sûr, on parle des GTA. Bon, ça c'est sûr. Bon, moi je suis pro PC. Alors, je suis désolé si je vais cracher sur les consoles. C'est plus que ce n'est pas ma pote. Aïe, aïe, fais attention à ce que tu dis. Il n'y a pas ce que tu dis, mec. Quand tu attaques sur un jeu Capcom, c'est un peu quand tu ouvres une boîte de chocolat. Tu sais que tu vas manger un chocolat, tu sais que tu en as envie, mais tu as peur de tomber sur celui avec la liqueur dégueulasse à l'intérieur. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. Bref. Oui, bon, on ne va pas revenir sur le débat Résion TBC, c'est-ce que c'est le bon ou pas ? Une autre fois, une autre fois. Voilà, on reviendra une autre fois sur ce débat. Bon. Donc ensuite... J'ai fumé de l'herbe verte, j'ai envie de dire. Voilà, et tu la mélangés avec de la rouge aussi. Oui, voilà, c'est ça. Putain, c'est de la bonne. Ça va trop bien. J'ai envie de parler, vous allez, on y va ? Oui, allons-y. Sur la tentative de Microsoft de nous foutre des jeux, un par console. Alors. Là, ça va filer. Alors là, là, ça va être le moment de casse-gueule. Est-ce que je vais repartir ? Là, ça va être le moment de casse-gueule, les amis. Donc, je vous préviens, il va y avoir du méchant. Du clash. Voilà, il va y avoir du clash, là. C'est scandaleux ! Voilà, ça comprends. Tu calmes, tu calmes, tu calmes, on n'a pas encore rien. Alors, non, c'est pas Sony, par contre, avec tutti. Enfin, je sais pas si tu parles, je sais peut-être que tu parles, du coup ? Oui. De quoi, c'est Sony, pas Microsoft ? Non, c'est bien Microsoft qui voulait lier le jeu à la console. Oui, parce que c'est bon, c'est pas Sony. C'est sur la Microsoft avec l'occasion friendly. C'était sur la Xbox One, d'ailleurs. Exactement. Heureusement qu'ils l'ont arrêté, finalement. Alors, attention, ils l'ont arrêté pour quoi, aussi ? Il y a eu quand même un million de personnes qui ont signé une pétition contre ça. On repart depuis le début. À la présentation de l'E3 de 2013, si je dis pas de conneries, Microsoft a annoncé qu'il allait bloquer un seul jeu par console. Oui. Autant vous dire que... Je suis pas content ! Un des avantages de la console sur le PC, qui a d'ailleurs... C'est pour ça qu'elle survit encore. C'est son prix, déjà, normalement, qui est moins cher qu'un PC. C'est vrai. Et le fait que tu pouvais prêter des jeux. Ça aussi. C'était les deux avantages que je trouvais à la console. J'ai pas dit que les jeux étaient moins chers. Et justement, c'est le contraire. Si vous enlevez le fait que vous ne pouviez pas prêter des jeux, et que finalement, c'est que la console qui vous revenait, ça fait mal au cul. J'ai pas envie d'être trop méchant, en fait. Imaginez tous vos jeux, vous ne pouvez plus rien prêter. Vous ne pouvez même pas laisser laisser un autre. Même si vous l'avez acheté, vous ne pouvez pas faire un multi chez un autre, je sais pas, une raison d'une autre. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est la merde. Je vous laisse vous dire. Il y a une X-Rouge qui m'avait sorti un truc tout à l'heure, c'était encore plus fourbe que ça. Je te laisse le citer toi-même. Oui, c'était justement lors de la conférence. L'un des concepteurs de la X-Rouge avait parlé lors d'une conférence, et qui disait, pour ce qui est de l'occasion friendly, pour ce qui est de se prêter les jeux, d'ailleurs en réponse, Sony a fait la fameuse vidéo de 23 secondes, comment prêter le jeu chez Sony. Tu ne peux pas la chercher, s'il te plaît ? Celle-là, elle est magnifique. C'est le bon gros doigt d'honneur dans la gueule à Microsoft. Mais voilà, il disait que vous avez un jeu, imaginons, je le prétends de mes amis, il y a un code dans le jeu, une fois que le code sera rentré dans la console, plus besoin du CD. Ok, très bien, voilà, jolie révolution. Mais si vous prêtez le CD, il faudra acheter un autre code du jeu, mais s'il a installé le code avec votre jeu, vous perdez votre code, et c'est à vous de re-racheter un code encore. Voilà, c'est ça. C'est un code monumental. Sans parler aussi du fait de n'avoir une connexion Internet obligatoire. Et là, qui... Alors, ouais, une connexion... Je passe un poil devant ma console seule. Oui, alors attention, attention. On va faire étape par étape. Ok, crache pas tout. D'abord, je vais d'abord saluer... Enfin, saluer, non. Je vais d'abord souligner une remarque de Vacuity. C'est vrai, il y a peu de gens qui le savent, je pense, mais l'histoire du CD unique lié à la console, c'est un brevet de Sony à la base. C'est-à-dire ? C'est Sony qui a posé ce brevet... C'est Sony qui comptait le faire à la base pour la Play 4. Ils les ont abandonnés, et c'est Microsoft qui a repris le truc. Oui, mais ils l'ont abandonné, mais en fait, Microsoft, ils ont été cons, ils ne se sont pas dit, « Tiens, pourquoi ils ont abandonné ça ? » « Ils ont complètement con, on va récupérer les jeux ! » « Voilà, c'est trop ça ! » Mais ils l'ont abandonné, mort dans l'œuf, ils ont le droit d'y penser. C'est normal qu'il y ait des commerciaux derrière qui disent « Oh, mais merde, pourquoi les gens ils prêtent des jeux ? Nous, on veut se faire du pognon ! » Voilà, c'est ça. Et peut-être que s'ils réfléchissent deux minutes, ils se disent « Ah, pourquoi les gens ils s'achèteraient nos jeux ? » Puisqu'au final, ça serait les plus chers, ils ne pourraient même pas les prêter, et si même ils ont deux consoles, ils peuvent y jouer que sur une seule. C'est la merde. Il suffit d'avoir deux doigts du jeu. Après, j'ai vraiment été impressionné par la communauté Internet qui a craché à la gueule de Microsoft. « Voilà, c'était la révolution. » « C'était magnifique. » « Franchement, je n'y croyais pas. » « Moi, je m'étais dit, « Ben merde, Microsoft, c'est ça. » « Moi, je vais gueuler de mon côté, mais de toute façon, quand le prochain call-off va sortir avec des clés barres, tout le monde va l'acheter. » « D'accord. » « Quand le prochain allo va sortir aux Etats-Unis, tout le monde va l'acheter, il va acheter la dernière Xbox. » « Voilà. » « Tout le monde s'est fermé sa gueule. » « C'est surtout ça, en fait. » « Et franchement, je suis impressionné que les gens, ben voilà, ils ont bien réagi. Ils ont montré, ben non, on n'est pas des consommateurs passifs. je suis assez impressionné de la communauté en général. » « Ah oui ? » « Oui ? » « Dis-moi si je me trompe, mais je pense que le fait que les gens ont craché au niveau de l'E3, c'est parce que quand tu vois que Microsoft commence une conférence en présentant le Theser de Metal Gear Solid 5, qu'est-ce que tu veux présenter comme autre jeu qui est égal à un MGS 5 avec une aussi belle vidéo pour pouvoir continuer ? » « Non, mais ils ont... » « Le fait qu'un E3, par exemple, du côté de Sony, a été plus que parfait, c'est le fait que quand même, on ne parle même pas encore du fait que la démo de présentation d'Assassin's Creed Black Flag est plantée en plein milieu de la confa Sony. Plus personne n'en a même parlé, alors que ça a été un croutage mental. « Ah, c'est vrai ça. » « Personne n'en a parlé. » « C'est pour dire, le professionnalisme de Sony, ils ont su s'en sortir. Ils ont montré Tom Clancy's Division, mais après, ils ont fait un truc monumental. Normal, après, qu'on ait dû cracher sur le plus mauvais. » « En même temps, ils ont montré pendant des heures et aussi, je crois que ça a énervé à mort les Américains. Voilà, c'est la conférence de l'E3, il faudra qu'on le change de sujet. De mettre un mec qui ne sait presque pas parler anglais, ça, ça a énervé tout le monde. « Oh, oui. » « Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. » « C'était une grosse aventure. » « Ils ne savaient presque pas parler anglais. » « Alors, il y a quand même... » « Ils ont amené Maurice, le Thaïlandais. » « Ils ont dit, vas-y, parle. » « Alors, attendez, attendez. » « Il y a quand même des trucs à souligner là dans le chat. » « Donc, je vais remonter un peu les converses. » « Donc, pour ceux qui le voient, ça va être normal. » « Alors, donc, Templar Inacio, tu as raison. » « Oui, Microsoft a encore changé d'avis concernant la Kinect qui sera cette fois vendue... » « Elle ne sera pas obligatoirement dans le pack. » « Donc, à préciser, pour ceux qui ne le savaient pas, la Kinect ne sera plus obligatoire dans le pack. » « De un. » « Et de deux, concernant la théorie qu'il y avait eu... » « Hop, je vais faire scroller le chat. » « Par rapport à la théorie qu'il y avait eu, donc, que la Kinect était là, elle pouvait t'observer et tout ça, que tout était relié au FBI. » « Il y a eu une deuxième théorie là-dessus. » « C'est qu'en fait, que tu sois en train de... » « Je vais parler normalement. » « Tu es en train de te taper ta femme devant ton écran, ils n'ont absolument rien à faire. » « Eux, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont voulu prendre ça. » « Pourquoi ? » « Parce que, comme aux Etats-Unis, les services Kinect sont beaucoup plus développés. » « En fait, la Kinect était là... » « Non, la Kinect était là pour repérer les marques que tu utilisais. » « Donc, si tu mangeais un bol de céréales devant ton écran, pour repérer cette marque et pouvoir te proposer de la pub en conséquence à la télé. » « À la base... » « Wow ! » « Voilà, ça, c'était une autre hypothèse qui a eu lieu. » « Voilà, la Kinect aurait servi à ça, donc... » « Ouais, ouais, ils partaient même sur des points de réduction. Genre, t'achètes le prochain call-off, t'as des réducts sur le prochain paquet de Chocapic parce qu'il y a eu 55% des joueurs qui mangeaient des Chocapic. » « Voilà, c'est exactement ça. » « Non, putain... » « Alors là, je ne t'imaginais pas. » « C'est un souci, ça, c'est... » « Dans la vie, il y a des commerciaux. » « Et aussi... » « Ah, les mecs du marketing, ce sont des enfants, oui. » « Ils sont en train de jouer à Call-Off et là, il y a une pub pour les Raviolis. » « Non, non, je ne dis pas que la pub vient comme ça, je dis juste que la pub que ce qu'ils te proposeront après à la télé sera adaptée en fonction de... » « Voilà. » « La pub qui arrive pendant ton jeu. » « Ouais. » « C'est quand... » « Mais non, j'ai entendu. » « C'est en train de parler. » « T'es en train de te farcir le boss et là, « Hé, tu n'aimes pas Zani ? » « Ouais, ça, c'est... » « Ouais, la pub des Raviolis, si tu cru, exactement. » « Ou Tzipiac, allez hop. » « Qu'est-ce qu'il y a à faire ? » « Et donc, aussi, on avait... » « La connexion tout le temps sur Internet. » « Voilà. » « La connexion obligatoire. » « Ça, ils se sont dit... » « Les gens se sont dit au départ, « Ouais, si on n'a qu'à débrancher la console d'Internet, comment ils peuvent savoir qu'on ne joue pas avec notre jeu ? » « Voilà. » « Connexion Internet obligatoire. » « Voilà. » « Ça, ça arrache bien la ligne. » « Est-ce que la kiné, elle peut être débranchée ? » « Oui. » « Oui, la kiné peut être débranchée. » « Au pire, si t'as pas envie, hop, tu fous un coup de gaffeur dedans, devant, là, et après, quand t'en... » « Mais... » « Tu enlèves ton chat... » « Tu sais, tu fous un chatterton devant, là, pouf. » « Et quand t'as envie de jouer, bah, tu l'enlèves. » « Ah, mais il y avait même une connerie qui avait sorti de Microsoft disant qu'il fallait allumer la console au moins une fois pour garder tes données ou je sais plus quoi. « Je sais plus ce qu'ils avaient dit. » « Mais what ? » « Ah ouais, non, non, non. » « Non, 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 non. » « Ah non, ça a été dit. » « Ils ont craqué. » « Une fois tous les 24 ans, vous perdez vos données. » « Exactement. » « Allez, bouffe-toi ça. » « T'imagines, tu pars en vacances, tu fais le moment. » « Ils nous ont tendu un flingue avec le chargeur plein, quoi. » « Je veux dire, là, à chercher les coups de bâtons, ils les ont trouvés. » « Non, franchement, là, franchement, j'ai eu peur. » « À un moment, je m'étais dit, « Bon, moi, je suis PCI. » « Voilà. » « Mais quand j'ai vu les joueurs posto, je me suis dit, « Oh, les pauvres. » « Bonne chance, les gars. » « Vous allez morfler. » « Et encore, Sony qui les rabaisse encore plus en achetant des droits de point de vue pour faire leur prochain jeu. » « Oui, en plus. » « Oui, c'est vrai. » « Après, 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 après... » « Ouais. » « Tu ne peux pas aller à la vidéo de Sony, s'il te plaît ? » « Où ils montraient comment prêter les jeux. » « Si, je l'ai. » « Alors, attendons, justement, c'est ce que j'allais passer quelques instants plus tard. » « Donc, évidemment, Sony a profité de l'occasion pour crasher sur son concurrent. » « Alors, mais là, ils ont vraiment profité du truc. » « Ils ont vraiment tenté de couler Microsoft. » « Alors, attention. » « Alors, je vais... » « Quand tu regardes qu'ils ont fait... » « Après, ils ont dit, « Ah, ok, bah tiens, c'est l'occasion pour mettre le paquet, là. » « Genre, ils la vendent 400 euros, 500 euros. » « Eh bien, on la va la vendre 100 euros de moins. » « Non, mais ils l'avaient déjà annoncé le prix avant. » « Ah, attention. » « Non, après, je crois qu'ils ont encore rebaissé, après, un truc comme ça. » « Bon, regardez la vidéo. » « Alors, je vous mets la vidéo, je vous mets le son, j'espère qu'il ne sera pas trop trop fort. » « Voilà. » « This is how you share your games on PS4. » « Allez, plus vite. » « Ah, merde. » « C'est comment prêter un jeu à Microsoft. » « Étape 1. » « Non, je fais Sony. » « Non, pas à Microsoft, à Sony. » « Étape 1. » « Donnez le jeu. » « Partagez le jeu. » « Merci. » « Thanks. » « Voilà comment ils voient l'échange de jeux. » « Ils en font grave le clou déjà de une, parce que dévoilent dans cette vidéo, le jeu qui est prêté, c'est qu'ils ont 4, donc ils disent, ça y est, c'est un jeu qui va sortir avec la sortie de la Play 4. Donc déjà, c'est une info en plus. Et ils ont sorti que tous les jeux exclus Sony, jusqu'au mois de février à peu près, tous coûteront 59 euros. Je vous fais un arrêt sur image pour ceux qui ont le chat en grand, tandis que moi, je ne l'ai pas. « Franchement, c'est coué de la part de Sony, mais c'était tellement beau. » « C'est le genre de truc, c'est drôle. » « C'était vraiment du foutage de gueule par rapport à Microsoft, du coup, là, c'était un gros coup pour Microsoft, tu en veux dire. » « Ah ouais. » « Surtout que dessus, je crois que c'est le patron de Sony qui apparaît, non ? » « Je ne sais pas. » « Je crois qu'il y a le PDG de Sony, l'un des deux, il me semble. » « Il y avait celui qui était... » « Enfin, les deux ont parlé à la conférence, je me rappelle. » « Enfin, le chinois à gauche était au premier rang et celui d'à droite a présenté un jeu, je me rappelle. » « Ouais, il me semble bien que c'est le co-président de Sony, si je me souviens bien. » « On me dit que c'est le chinois, enfin, on nous dit que c'est le chinois dans le chat. » « Ouais, dans le chat. » « Alors, juste, tu as dit, « Templarie Nation, donc tu avais... » « Je souligne ton truc que Microsoft n'est pas le seul à aider le gouvernement US qui veut tout sur tout le monde. » « Oui, effectivement, il y a eu aussi une autre personne qui... » « Alors, je vais passer rapidement sur le sujet. » « Nicolas Sarkozy qui a signé un traité avec les États-Unis autorisant le FBI à venir toquer à notre porte et nous embarquer sans que la France ne dise rien. » « Voilà, clôture du débat. » « Hop, voilà, fini. » « Ok, bon, bref. » « Sérieux ? » « Oui, oui, oui. » « T'imagines, il y a quelqu'un qui débarque chez toi ? » « Salut, parce que tu viens. » « Non, si. » « Tu fais gaffe, il faut que Zioe va cacher tes cadavres dans le temps de placard. » « Ouais, c'est ça. » « Ben, non, t'as conçu. » « J'ai pris mes précautions. » « En fait, mes cadavres, ce sont ces jeunes hommes justement qui ont essayé de venir me chercher. » « Voilà, bref. » « Voilà. » « Je t'apporterai de l'acide. » « Donc là, je le dis à la création, il y a beaucoup de monde qui vont être choqués par rapport à ça. Donc lui, Nicolas Sarkozy a signé un traité avec les États-Unis autorisant le FBI à venir sonner devant ta porte et t'embarquer sans que la France ne dise rien. » « Bon, je ne sais pas des raviolis. » « Voilà, c'est ça. » « Devant votre télé. » « Bref. » « Ça, c'était pour cracher sur Microsoft et encore heureux, on était obligés. C'était l'actualité et en même temps, tellement choquant. » « Non, mais je suis vraiment impressionné de la communauté Internet. Je vous félicite, vous. » « Voilà. » « Je ne pense pas que ce serait faisable de faire reculer un des trois développeurs mondiaux. Alors, je vais répondre à tes questions, Codaf. Pourquoi ils nous embarqueraient ? Alors, tout simplement, imaginons que tu es un terroriste qui est recherché aux États-Unis, que tu viens te cacher en France. Donc, à la base, la France a le droit de dire « Ben, non, chez nous, il n'a rien fait, donc vous ne le prenez pas. » « Ben, grâce à ce traité, les États-Unis pourront venir te rechercher directement en France. » « Voilà. » « C'est un chien. » « Mais tu te rends compte, c'est chiant. Genre, t'es un terroriste, tu ne peux plus jouer à la console. Dommage. » « Ouais, c'est ça. » « Voilà. » « Va me faire un fifa. » « Ouais, c'est ça. » « Exactement. » « Je vais devoir arrêter d'être un terroriste. » « Je vais devoir arrêter de tuer des gens, en plus. » « Mort ou vivant. » « Non, en général, ils préfèrent quand même garder le vivant. » « Parce que mort, c'est fait de la pas-preuve, c'est tout. » « C'est incroyable. » « Mais en plus, vivant, tant qu'à faire, il peut parler. » « Voilà, c'est ça. » « Tiens, ils sont là-bas. » « Bon, on va revenir sur les sujets et qui nous intéressent plus particulièrement. » « Parce que bon, là, on a quand même bien le bien. » « Parlons de la mort de l'occasion. » « Alors, c'est complètement idiot de... » « Déjà, c'est évidemment parce que ça leur a fait perdre du fric. » « Les jeux d'occasion, ils ne touchent rien. » « Mais c'est idiot de vouloir faire ça puisque les jeux d'occasion, quand tu regardes, c'est ce qui rapporte le plus de fric au magasin. S'il n'y a plus de magasin, comment tu fais pour le distribuer ton... » « Alors, je t'explique. » « Ouais, vas-y. » « Tu confirmes ou tu voulais expliquer ? » « Ouais, non. En fait, je confirme ce que disait Xio parce qu'il n'y a pas longtemps pour un expo, j'ai fait un audit sur l'un des distributeurs de jeux vidéo en France et il disait que l'occasion représentée dans la plupart de ces magasins de cette marque rapportait plus de 45% du chiffre d'affaires. « C'est impressionnant. » « C'est impressionnant. » « Même moi, j'en ai pas. » « Et donc, en plus, il me semblait qu'il y avait même une idée de boycott de la part des vendeurs de jeux vidéo. » « Ah ouais, à ce moment-là ? » « Parce qu'il se disait étant donné qu'on touche et je crois qu'il touche à peine 5 euros sur les ventes de consoles. » « Oui, oui. » « Ouais, à peu près. » « Oui, oui. » « J'avais discuté avec eux, ils me disaient ça aussi. » « Et qu'ils n'ont plus d'occasion. » « Autant de dire qu'ils se sont dit « Est-ce qu'on va peut-être pas nous aussi boycotter la Xbox de Microsoft ? » « Je vais me tromper. » « Alors, c'est exactement ça ce qui s'est passé. » « D'ailleurs, je fais part de mon expérience personnelle là-dessus, vu que je fais des études dans le commerce et donc, pour mes périodes de stage, j'avais choisi un magasin de vente de jeux vidéo. Et il m'avait expliqué, en attendant tout ce qui se passait sur la Gamescom à l'E3, il avait clairement, mon maître de stage, donc mon patron, avait clairement dit comme quoi il boycotterait à fond la Xbox One parce que, voilà, les ventes d'occasion étaient quand même une part très importante. Trop importante. Tu te rends compte que ça a même des répercussions sur le niveau professionnel. Franchement, c'est bien se réfléchir, quoi. Ah, c'est ça. Donc, le tout, c'est que je vois vous tous rester vigilants. S'il y a un connard des développeurs, vous allez lui cracher dessus, vous faites des vidéos aux trolls, vous balancez le buzz sur Internet. Et ils se sont rendu compte de ça que ça allait être une grosse forade, je crois, parce que, généralement, quand la console est envoyée à l'E3, juste après, ils la mettent sur Amazon ou des sites de vente en ligne pour que les gens la précommande. Voilà, c'est ça. Je crois, et ils se sont rendu compte que, je ne me souviens plus des rapports, que c'était lamentable. La Xbox, ça a été complètement... Ah oui, la Xbox, c'était à ramassant. J'avais eu ça aussi, c'était le dernier, il y avait quoi, 10% ? Quelque chose qu'on ne connaît pas. Dernière annonce toute fraîche de la page Microsoft, la Xbox One a été annulée pour les sorties en Suisse et en Belgique, tellement qu'elle a fait peu de chiffres. Ah oui, ça c'était logique. Le jour J de la sortie de la Xbox One, elle n'est pas commercialisée en Belgique et en Suisse. Ça a été épuisé, ça vient de... C'est tombé il y a deux heures. Alors, par contre, bon, Kodos, c'est peut-être ton avis, mais bon, essaie juste de trouver des autres termes, parce qu'il y en a certains qui vont adorer la Xbox, comme moi, et donc voilà, tu n'aimes pas la Xbox, d'accord, c'est ton avis, mais quand même, il y a des limites. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de gens aussi, certes, qui crashent sur Microsoft depuis le début, bon, en même temps, voilà. Les occasions, on parle de ça comme ça. Après, moi, personnellement, je suis un joueur de console, j'ai les deux consoles, la 360 et la Play 3 actuellement, je pense que la Play 4 et la X1, je les prendrai, mais à la base, c'est parce que je collectionne, mais il faut se dire que, voilà, ils ont, au niveau marketing, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, quoi, c'est tout. C'est pour ça qu'après, maintenant, il y a tout le monde qui crache le venin sur Microsoft. Voilà. Après, c'est qu'ils se prennent une bonne leçon et qu'ils remarquent que, voilà, il ne faut vraiment pas faire ça. Entre, on en parle vraiment à mal, mais pour la prochaine sortie ou un prochain événement Microsoft, je pense qu'ils ont grandement retenu la leçon, ils vont nous sortir un truc de malade, je pense. Ah, ça, c'est pas faux. C'est les gens qui te rôdent. Vu que Sony a appris par rapport au prix de nous sortir au lieu d'une Play 3 600 euros le jour de sa sortie, nous la mettre à 399, ils ont appris de leurs erreurs, je pense que Microsoft va nous faire un truc de malade dans quelques années. pour se rattraper, ils ont intérêt à faire un truc. Ouais, là, c'est clair. C'est iniquitable, ça. S'ils ne font pas ça, ils vont rater les sorties dès le départ, les gens auront déjà une console et ils ne vont pas s'emmerder en racheter peut-être une deuxième, pas la plupart des gens parce que ça coûte quand même un sacré prix et sachant que les jeux, tu ne peux pas les transférer, enfin, pas les transférer, pardon, tu gardes tes jeux, tu ne vas pas acheter les jeux pour toutes les consoles, etc. Voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment être là au départ. C'est pour ça qu'ils font la guerre pour sortir presque en même temps. Ouais, ça, c'est toujours ça. Sauf la Nintendo qui est à part. La Nintendo, elle réussira toujours à s'en sortir parce qu'elle fait toujours des petites pirouettes pour s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, genre, la première fois, c'était avec l'écran tactile sur la DS, ensuite, il y a eu la Wii avec les manettes que tu pouvais gigater dans tous les sens pour pouvoir interagir. Après, il y a eu la Wii U avec la tablette, enfin, ils ont toujours un petit truc innovant qui va la démarquer des autres. Alors que vraiment, la Xbox et la PlayStation, c'est vraiment deux copies conformes l'une de l'autre. Tu regardes bien. Attaquer la justice. Non, mais je veux dire, tu as une manette dans les mains et tu joues. C'est ça le principe des deux consoles. Oui, alors attends. Du coup, on va revenir sur la vie de Nintendo par rapport à l'occasion. Donc, j'ai devant moi une petite phrase très sympathique. Alors, c'est le boss de Nintendo America. Lors d'une interview qu'il a accordée à Polygon qui a glissé un conseil. Alors, là, c'était une attaque directe contre Microsoft et Sony. Il leur a dit si vous ne voulez pas que le marché de l'occasion que l'occasion je vais y arriver, on reprend. Si vous ne voulez pas que le marché de l'occasion affecte vos profits, faites des jeux que les joueurs veulent garder. Tout ça. Et alors, ça, ça, prends ça dans ta tête. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit que pour lui, Nintendo n'est pas affecté par ce marché de l'occasion. D'où l'intérêt de ne pas sortir de protection chez eux parce que quand il dit qu'opposer des titres à Mario Kart qui propose une grande jouabilité, voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Nintendo, ils ont l'avantage de ne pas souffrir de mots comme ceux de Call of Duty ou quoi par exemple. Parce que Call of Duty ils sortent toujours la même chose et ça se fait cracher dessus. Alors que le Mario, par exemple, tu sors un Mario, tu veux retrouver la même chose, tu vois. Donc, ils ont fait un, je sais pas, ça doit être le jeu en lui-même qui doit s'assurer l'intérêt des gens. Il y en a 18 000 des Mario maintenant et ils sont toujours autant rachetés. Il doit y avoir forcément un truc de ne pas racheter. Là, après, comme le dit de Call of Duty, on ne peut pas dire que les jeux Nintendo donnent envie de les garder. Écoute, alors, pourquoi il y aura tellement de Mario en occasion ? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Mario en occasion ? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de très bons jeux de Wii qui sont... Je reprends l'exemple des Mario du coup. Mais Mario Kart en occasion, moi je voyais dans le magasin où j'étais, il n'y en avait pas tous les jours. Tous les Mario, c'était quasiment introuvable de les avoir en occasion sur Wii. Parce que les gens sont introubables en occasion. Zelda et Mario sont les licences qui sont le plus en rupture en occasion. Et puis si on les retrouve, ils vont goûter la peau du cul parce que ça devient des jeux très rares aussi. Après, ça dépend aussi des éditions. Parce qu'il y a des éditions, si tu prends le coffret collector, que tu as encore la boîte et la notice, là ça peut chiffrer. Vous n'êtes pas au courant en parlant de Nintendo ? Enfin, je recite un des grands jeux de Nintendo, je parle de la Nintendo 64 qui est pour moi la meilleure console de Nintendo. Pour des YouTubers ? Ouais, pour tout le monde, je parle de GoldenEye 64 par exemple. il y en a un petit meuf qui est parti sur un site de vente et il a 14 000 euros. Ah ouais, c'est impressionnant. J'en revenais pas. Ouais, ouais, ça a fait l'annonce, je l'ai vu l'annonce. C'est un des jeux les plus cultissimes de la N64. Il y a un en ce moment sur Amazon qui vend le Ocarina of Time de Zelda et il est en vente à 600 euros. Il y avait eu une vente aux enchères à Paris de jeux rétro. Ça s'était terminé sur la vente de... Je crois que c'était de GoldenEye d'ailleurs à 9 990 euros. 9 000 euros le jeu. Mais sans la boîte, sans l'anotisse par contre. Le jeu en lui-même, je crois. Ou c'était avec la boîte et l'anotisse, je ne sais plus. Mais... Épilateur ! Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est mon autre moi qui a parlé. Mais oui, évidemment que je possède les jeux que je fais en émulation. Vous croyez quoi ? Évidemment, sous Blixster et tout. C'est ça. Bref. Sur la mort de l'occasion, je suis heureux qu'elle ait pu surmonter la connerie de Microsoft. Mais on pourrait parler... Et est-ce qu'on pourrait parler de, normalement, celui qui a la bête noire de l'occasion ? Le PC. Parce que, normalement, techniquement, le PC, il n'y a pas d'occasion. Enfin, l'occasion... C'est... C'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est carrément le neuf qui est en danger parce qu'il y a tellement de craquage que même les jeux neufs ne sont plus achetés. Voilà. C'est carrément le jeu vidéo en lui-même qui est en danger au niveau du PC. En danger, je vois. Ouais, je ne sais pas quand même parce qu'il n'y a pas tant de craquage que ça. Enfin, il y en a beaucoup qui craquent mais les gros jeux... Les jeux de PC que j'ai, je ne sais pas encore, mais tous ceux que j'ai sur mon PC, ben, je ne les ai pas achetés. Non, mais c'est pas en tantôt, je t'inquiète. Non, ils t'ont été prêtés bien les jeux. J'ai craqué, je m'en connais mais je n'aime pas ça, en fait. Surtout sur les gros jeux, c'est super chiant, tu dois télécharger tout sur les jeux. Oui, ça ne te fait pas plaisir de craquer au jeu, bien sûr. Ben, moi, c'est pareil pour moi quand je travaille dedans. Mais, il faut faire attention, le jeu vidéo, c'est très cher. Alors, il faut relire. Ah oui, c'est cher. C'est un investissement, c'est ce que j'ai dit au début du débat. Non, c'est du pognon. T'as pas le loisir de claquer du jeu vidéo comme ça si tu touches pas beaucoup. Ceci dit, encore, on est dans une ère où le jeu vidéo est quand même accessible à pas mal de gens. C'est accessible. Tu regardes au début des jeux vidéo quand il n'y avait que la NES et tout ça. Oui, non, ben, d'accord. Quand tu écoutes le joueur du grenier, par exemple, qui parle, c'est pas tout le monde qui avait des consoles. Non, si tu veux jouer. Maintenant, tu lâches à quelqu'un, t'as une console, tu vois. C'est systématique. Je vois ce que Gropif a mis dans le Chanel. Oui, c'est vrai. C'est surtout les boutiques spécialisées. Les jeux PC, déjà, je crois que c'est très mal barré. Avant d'en retrouver des jeux PC d'occasion, il faut qu'ils soient vieux. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Heureusement, il n'y a pas eu la connerie de Microsoft. Il y en aura toujours sur Xbox et PS3. Et pareil, sur PS4 et Xbox One. Mais il faut faire attention pour eux parce que c'est quand même dur pour eux, je pense. au bout d'un moment, certains jeux vont devenir plus rares et plus chers. D'autres vont devenir les plus mauvais, plus nuls et plus inutilisables. Voilà. Le tout, c'est de... C'est vraiment dommage pour eux parce que c'est le problème du tout numérique, etc. Le tout, c'est qu'il faut qu'ils réussissent à surmonter ça. Mais je ne vois pas vraiment comment dans l'avenir. Le seul marché d'occasion, c'est sur les consoles. C'est ça. Parce que là, on revient en parlant des prix des jeux. Au départ, au lancement de ce qui était jeu, on pouvait qualifier le jeu comme étant un luxe. Je pense que là, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et vos jeux sont élus. Non, je parle vraiment d'avant, au début. Quand le jeu était lancé, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvaient se payer une console. Je pense que c'était un luxe. Après, le jeu est passé dans une phase de divertissement. C'était là, c'était à la portée de tout le monde quasiment. Et là, je pense que peu à peu, on revient vers cette terre où le jeu redevient un luxe, notamment à cause des 70 euros à payer. et tout ça. Enfin, 60 euros. Je vais donner un exemple très simple. Vous êtes tous au courant, je pense, que les chaînes YouTube font un carton. Il y a de plus en plus de YouTubeurs qui sont connus avec des Let's Play, etc., des tests, etc. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi les Let's Play font autant de vues pour la qualité du commentateur ? Je suis d'accord. Mais aussi parce que les gens n'ont pas forcément le luxe de se payer des nouveaux jeux. Oui, c'est sûr que ça. C'est vrai. C'est sûr que ça. Quand j'ai vu que Bioshock Infinite était sorti, j'avais trop envie de l'acheter étant donné que j'adore Bioshock. J'ai vu, je me suis renseigné d'abord, parce que je n'ai pas tant de bonus que ça, le jeu à 60 euros, 10 heures de jeu. Je me suis dit, aïe ! Et bien, je regardais les Let's Play avant. Et bien, voilà. C'est souvent comme ça que les gens vont marcher. Après, il y a certains jeux qui ont marché très bien. Mais voilà, le jeu reste quand même cher. Il ne faut pas dire et c'est quand même cher. D'ailleurs, on peut pas dire. Il suffit de voir le nombre de personnes qui ont regardé des Let's Play de The Last of Us juste pour la beauté du scénario et qui n'ont pas acheté le jeu parce qu'ils se sont dit en même temps. C'était sorti sur une PS3 juste sur PS3 si tu n'es pas de connerie. Oui, aussi. En plus. Après, il y a ça. PC et Xbox vont se gratter. Donc, en même temps, voilà. Par contre, les gars, je fais juste une brève parenthèse. J'en avais parlé à Axio vite fait dans l'après-midi. On parle de nous, les YouTubeurs, les vidéos testeurs, etc. On les tous sur Console Fun, on stream, etc. mais on parle des dangers de l'occasion, Mais il y a aussi les dangers pour nous, les vidéos testeurs qui sont suivis, etc. Parce que pour les nouvelles consoles qui vont sortir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez par exemple la touche Share sur la PlayStation 4 qui va vous permettre de filmer vos parties, etc. Et donc, vous faites un amour de vidéos. Donc, tout le monde va devenir vidéo testeur comme il le voudra et tous ceux qui auront par exemple acheté du matos comme Xio, est-ce que j'ai pu... Oui, oui, c'est clair. Mais comme j'ai pu le voir chez Xio, il a du matos, etc. C'est un investissement. Moi aussi, j'ai pris un HD PVR, etc. Vous savez que c'est un investissement. Nous, on se fait un cul-culé, quoi, maintenant. C'est clair, parce que l'audiovisuel, c'est horrible, c'est très cher. Ça prend plein de coups, on va en prendre. Le seul truc où on peut réussir, c'est la qualité, c'est tout. Il faut réussir à faire des trucs de qualité. Il n'y a que ceux qui se seront fait un nom qui vont rester, je l'espère, parce que maintenant, on va avoir des testeurs lambda qui vont juste mettre des trucs. Mais qu'un fuck allo ! Ça ne change rien, parce que surtout, il faut compter aussi qu'il y aura tout ce qui est la qualité du montage, tout ça, par exemple. Oui, voilà, ça aussi. Après, il n'y a pas tout le monde qui va sortir du truc du genre Jor du Grenier, non plus. Oui, tu as toujours resté derrière, tu n'as pas soin du tout. C'est sans parole, tu sais que les images, juste le moment, c'est pas trop de choses. J'ai horreur de ça, les trucs, les trucs, les trucs, regardez mon frag, voilà, je vais juste faire une petite parenthèse. Pour tous ceux qui nous écoutent, hop là, ça ne s'était pas voulu, je vous invite à vous loguer, à vous inscrire premièrement sur le site de consolefun.fr puisque il est l'heure pour moi de vous annoncer une grande nouvelle, c'est que je vais vous faire gagner des jeux. Ouais ! Attends, refais-le et puis on fait oh là là, comme là, ok ? Allez, allez, Voilà, j'invite toutes les personnes présentes sur ce stream de s'inscrire de s'inscrire sur consolefun.fr parce que je vais vous faire gagner des jeux. Voilà, alors attention, ce n'est pas n'importe quel jeu parce qu'il y aura uniquement deux gagnants. cool de dire qu'est-ce qu'il y a c'est vrai ? Non, non, calme. Et je vais vous expliquer ce que je vais vous faire gagner. C'est tout simplement un pack Humble Bundle. Je tiens à dire que si vous êtes schizophrène, ça ne compte pas. Voilà, si vous êtes schizo, ça ne compte pas du tout. Donc, c'est un pack Humble Bundle que je vous offre. et alors, que ce soit... Codos, tu parlais de quoi en disant que c'était pourri ? Tu parlais de mon pack Humble Bundle que je vais te faire gagner ? Eh bien, dans ce cas-là, voilà, c'est décidé. Alors, le pack Humble Bundle... on choisit pas, il faut gagner le jeu. C'est pourri et après, il demande qu'est-ce que c'est. Ah, le O, c'était pourri, d'accord. Alors, la pack Humble Bundle, c'est un pack qui est disponible... Calme, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Calmez-vous les gens. Non, c'est un pack qui est mis en vente où vous disposez à peu près d'environ, si je me souviens bien, 8 jeux, à peu près, donc ce sont 8 jeux récents, donc vous donnez, en fait, le montant que vous voulez pour avoir ces jeux. Donc là, ce qu'il y a à gagner dans ce pack, vous aurez Dead Space Origins, oui, tout à fait, donc vous aurez le jeu Dead Space, le jeu Burnout Paradise, The Ultimate Box, le jeu Crysis 2 Maximum Edition, Dead Space 3, Medal of Honor et Mirror's Edge. Putain, la vache, moi je dis, merci, Calme, vous avez tout ça dans un seul pack. Blood Buster, alors sachant que, moi je dis, vous pouvez remercier Kenfield, alors, je précise quand même une chose, c'est qu'à partir d'un certain nombre de deux, vous avez deux jeux, deux dons pardon, vous avez deux jeux qui s'ajoutent qui sont les Sims 3 et Battlefield 3. Les Sims 3 ? Oui, les Sims 3. En fait, vous pouvez tuer Kenfield. Non mais, les Sims 3, alors je précise, les Sims 3 et Battlefield 3 ne seront pas à gagner dans ces packs. Voilà, donc les jeux qui sont à gagner dans ces packs, donc il y aura deux packs, donc deux gagnants. Les deux gagnants remporteront les jeux Dead Space, Burnout Paradise, Crysis 2, Dead Space 3, Medal of Honor et Mirror's Edge. Alors, ces jeux sont disponibles sur Origin et sur Steam, donc je vous enverrai de toute façon, je vous enverrai un lien spécial, vous pourrez choisir si vous voulez les prendre sur Origin ou sur Steam. Pour Brainstorm qui dit moi j'ai qu'un PC, ça ne pose pas de soucis puisque c'est sur Steam. Puisque justement, voilà, c'est sur Steam, ce sont des jeux dématérialisés que je vous propose. Vous qui nous regardez, je pense que vous avez un PC. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas de PC parmi si ils sont présents ? Levez la main. Voilà. Donc voilà, je vais vous poser une première question. Cette première question est en deux phases. Donc vous avez deux réponses à me donner. Alors attention, très important. Petit un. Alors, cette question est la suivante. Elle est où la poulette ? Qu'est-ce qui est petit et marrant ? Le mail de Confirmation est direct. Alors c'est un lien que je t'envoie avec tous les codes. Voilà. Je le précise, c'est un lien que je vous enverrai. Donc je reprendrai exactement votre pseudo du chat pour le mettre sur console.fun.fr. Gardez bien le même pseudo. et je vous enverrai un lien qui vous permettra d'aller télécharger tous ces jeux. Alors, quelqu'un reçoit des messages apparemment. Enfin, chez moi, c'est ce que j'entends. C'est peut-être moi. Voilà. Oui, mais pour l'instant, je n'ai même pas encore posé la question. Donc on se calme. Donc voilà la question. Quel est le nom dans Metal Gear Solid 3, pardon. Quel est le nom choisi par le Major Zero lors de la première mission du jeu et comment s'appelle cette mission ? Quel est le nom code de cette mission ? Bernard ! C'est chaud ça ! Alors ça, c'est pour tous les connaisseurs de Metal Gear Solid 3. Je répète la question. Et nous, on peut gagner ? Non. Je tiens à saluer la personne qui a donné 10 euros. Je l'ai la réponse en premier. Je répète la question. Quel est le nom choisi, le nom de code choisi par le Major Zero dans la première mission du jeu et comment s'appelle cette mission ? Je la connais. Il y a quelqu'un qui dit la mission V. Alors je veux les noms en entier. Attention. Alors moi, je n'y connais rien. Je vais vous donner un petit indice. Le nom de code choisi par le Major Zero commence par Major. Et il y a un autre truc derrière. Zéro. Ça, évidemment. Je te l'ai montré en plus l'introduction de l'excess. Le Major Tom. Attention, répondez les deux questions dans la même phrase. Major Tom. Major Tom, oui, tout à fait. Et voilà, on a un gagnant. C'est Templar Inatio, c'est évidemment le Major Tom et la mission, c'est la mission vertueuse. Donc, Templar Inatio, tu gagnes ton premier Humble Bundle Pack que je t'enverrai sur que je t'enverrai sur consolephone.fr et maintenant, je vais vous faire gagner sur tout. Je vais mettre quelque chose en fond. Tu peux pas mettre la musique Snake Eater dans le fond ? Je t'enverrai pas la musique de Snake Eater. Je ne l'ai pas par contre donc Templar Inatio, tu as gagné ton pack Humble Bundle. Si tu veux participer pour la prochaine question, libre à toi, mais tu ne gagneras plus de pack, du coup, vu que tu as déjà gagné. Donc voici à deux... Ok, c'est bon, je suis prêt. Alors, non, 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 calme. Mais c'est pas une guitare. Alors, attention, attention. Pour ceux qui ont regardé toutes les émissions qui ont eu lieu pendant toutes ces 24 heures de l'année jusqu'à présent, la question a posé là-dessus. Alors, tenez-vous prêts. Il y a des jeux de la flûte. Le mec, il fait trop chier derrière. Chut, question. Alors, quel est, je veux le temps exact du record du monde Xio ? Je reprends. Quel est le temps exact du record du monde enregistré sur Resident Evil 1 que vous avez pu voir lors de la run de Resident Evil 1 fait par Amiral Popov ? Sérieux ? Il a fait le record du monde ? Non, mais quel est le record du monde qui a été enregistré sur le stream ? Sur le stream, pardon. Donc, pour tous ceux qui ont regardé le live, quelle est... Alors, heure, minute, seconde, je précise. Oh, putain. Putain, seconde ? Euh, elles étaient marquées. Elles étaient marquées. Et voilà. Euh, ben, Len Zoren, eh ben non. J'ai cru, mais en fait non. Il a gagné. Non, il a pas gagné. Non, il a pas gagné. J'ai vu, il y avait un chiffre qui était pas juste. Ah merde ! Oh ! Je sais pas comment on fait. Non, je parle du record du monde enregistré. Le world record enregistré. Il faut les secondes aussi. Voilà. Et moi aussi, c'est ce que j'ai cru que c'était cette réponse-là, mais ce n'est pas celle-là. À la fin, c'est pas juste. C'est franchement dur. ah ben, c'était pas dit, c'était écrit. Et s'ils l'ont dit, en fait. Si s'ils l'ont dit. Si s'ils l'ont dit. Ils l'ont dit et c'était écrit. Ah moi, je n'y lis pas, moi, ce qui est... Alors, petit indice, 1h02, 1h, 2 minutes, c'est juste. Il y a juste les secondes qui sont fausses. Allez, tu vas avoir tous faire 1, 2, 3, c'est... 1h02, Voilà. Non, non, je parle du World Record enregistré. Je ne parle pas du record de l'amiral Popov. Je parle du World Record qui a été enregistré. Il y a fait combien au Popov ? Alors, ils ont choisi à la fin une 14-14. Voilà, c'est quasiment rabais. 60 secondes comme ça, mais faites-le dans l'ordre. Non, mais faites pas des chiffres au clip. D'ailleurs, il y a Steph qui vous a donné une bonne indication. Allez regarder la rediff. Il a gagné, il a gagné un solo de guitare. Attention ! Ouais, c'est fini. Donc, allez, je vais donner encore un petit indice. Kodos, tu es... Alors, je vais donner un indice. Kodos, tu es très très proche de la réponse. Mais ce n'est pas ça. Tu es proche de la réponse, mais ce n'est pas ça. Alors, regardez bien ce qu'a dit Kodos. Il est proche de la réponse, mais ce n'est pas ça. Vas-y, on dit qu'il chauffe ou s'il refroidit. Ah là, pour l'instant, ils sont tous en train de refroidir. Sur le juste prix, en fait. Là, vous jelez tous, pour l'instant. Ah, Kodos, il remonte, c'est bon. C'est presque ça. Attention ! Attention ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Fini, 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 c'est plus la peine. C'est Vakuity qui a gagné avec 1,02 et 56 secondes, très précisément. Donc, Vakuity... Ça fait long pour un speedrun, quand même. Il ne devait pas être si évident que ça. Et donc, Vakuity, tu gagnes ton... Enfin, le deuxième pack Humble Bundle qui est remporté du coup. Voilà. Donc, désolé à tous les autres, mais bon, voilà. Jeux, notre bon nom, Templar Inacio et Vakuity, 61,55. Vous gagnez tous les deux un pack Humble Bundle contenant, je le rappelle, Dead Space, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Crysis 2, Maximum Edition, Dead Space 3, Medal of Honor et Mirror's Edge. Voilà. Bravo ! Moi, je dis, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Et du coup, et du coup, Falligat... Ah, ben, tout était marqué, c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir ça. Tout était inscrit. Voilà. Donc, j'ai noté vos pseudos. Alors... Vu la qualité des cadeaux, la question devait être à la hauteur aussi. Voilà, ça aussi. Bon. J'allais pas faire des questions « Oh, quel est le frère de Mario ? » Ouh ! Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas fans de Metal Gear Solid, allez vous faire en cul. Bon, bref. Ou alors... C'est quoi, ça ? Alors, je vous explique comment ça va se passer pour Templarie Nature et Vacuity. Donc, je vais rechercher vos noms sur le site de consolefun.fr. Donc, j'espère que ce sont vos pseudos comme vous les avez écrits sur le chat. Parce que sinon, ça va être la merde. je vous préviens. Donc, du coup, je vais vous envoyer un message pour bien confirmer que c'est vous et de là, une fois que vous m'aurez répondu à ce message, je vous enverrai à chacun votre lien pour pouvoir télécharger vos jeux. Voilà. Ça vaut bien deux euros pour le sidac. C'est sûr, ça, quand même. Ouais, moi, je dis soyez généreux, claquer le reste de votre RSA. Allez, on est content. Voilà. Donc, il y a encore des lois à gagner pendant la soirée. Alors, il y avait Fanguc qui voulait en faire gagner aussi, mais du coup, il n'est pas revenu. Si, je suis là. Ah ! Ah, voilà. Je vous écoute depuis un quart d'heure. Mais pourquoi tu n'as pas manifesté ta présence, Fanguc ? Pourquoi ? tes belles paroles en train de vendre tes jeux. D'accord. Ah, voilà. Donc, alors, attendez. Alors, je laisse la parole à Fanguc qui va vous expliquer mieux que moi qu'est-ce qu'il va vous faire gagner et comment il va vous faire gagner et toutes les fonctionnalités et autres. Alors, là, je vais rivaliser avec toi puisque je vais offrir le pack à 1 million de dollars qui est sorti sur... Ah, carrément ! Carrément ! Il était tellement sérieux que j'étais là oui, oui, oui. Oui, oui. Contenant la chemise de Jean-Dougrenier, le... Non, non, il y a un voyage dans l'espace. Le chemise de Florinier et la banque de Benzade. Donc, il y a un voyage dans l'espace, il y a une Lamborghini Gallardo. Eh, mais en plus, le pire, c'est que c'est vrai, en plus. Oui, c'est ça. Le pire, c'est que c'est vrai, le pire, c'est pas une blague. Oui, l'acheter, d'ailleurs. Il faut contacter les développeurs. C'est pas une blague. Quand vous achetez le pack à 1 million de dollars de Sintro 4, vous avez un voyage dans l'espace qui vous est offert une Gallardo avec l'assurance. Mais avec l'assurance. Avec l'assurance. Et puis, et une Toyota Prius. En fait, à ce prix-là, c'est que tu payes le voyage dans l'espace et en prime, on t'offre un jeu. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour le LOL, ce qu'on sait. Alors, hop, personne n'a rien vu. Le chat ne s'est pas mis en tout plan. Il est blague, je pense, Dartity Boy. Oui, il faut donner pour le site d'action, ne donnez pas pour les cadeaux. Enfin, vous pouvez donner en espérant avoir des cadeaux, mais voilà. En fait, j'ai une meilleure idée, on va vous vendre les cadeaux. C'est ça. Donc, vous donnez pour le site d'action et en échange, voilà. Alors, Wambu, je vais te donner le lien qui va confirmer tout ce que je dis depuis avant et ce que l'on dit tous. En fait, je pourrais être sûr que nous ne racontons pas de la merde et que ce pack à 1 million de dollars est vraiment en vente. Oui, il existe. C'est une belle idée, ce gars. Sur le site de game.com. Je vais prendre le lien. Il faudrait se grouiller parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais, bon, allez, allez, fanbuck, vas-y. Voilà. Alors, cette question va être pour gagner le jeu DJ World Studio sur iPad qui sera un code que je vous enverrai. Voilà, donc, DJ World Studio qui... Oui ? Non, tu pouvais répéter parce que ça va... Vas-y. Oui, oui. Donc, c'est le jeu DJ World Studio qui est développé par Little World Studio. Donc, je vais vous poser la question sur... Alors, c'est le premier qui me répond, bien sûr, qui gagnera ce jeu. Alors, quel jeu est sorti sur arcade par Taito en 1978 ? Alors là, je les vois tous se diriger vers Wikipédia. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu peux répéter la question ? Oui. Quel jeu est sorti sur arcade par Taito en 1978 ? Sur arcade ? Ouh. Taito. Ça peut pas être Pong, c'est un nom japonais. Ouais, moi j'aurais bien dit un truc genre Space Invaders, une connerie comme ça, ouais. J'aurais dit une connerie genre Metal Slayer. Ah, c'est pas con ça Metal Slayer. Ah, ça fait un peu vieux quand même un 78 pour Metal Slayer. Oui, c'est bon, c'est bon, j'ai la réponse. Donc, King Pingouin qui vient de gagner le lot, c'était Space Invaders. Ah ! Oh ! Ouf ! C'était la première réponse, je suis fier. Franchement, je ne savais pas. Tu l'avais que Zio, tu l'avais. C'est complètement mon pif, je me suis fier à la date. Ok. Pour me confirmer l'orthographe, je ne vois pas bien, c'est King P-I-N-G-O-U-I-N, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, voilà, c'est la fin. Donc, tu m'envoies un LP, donc à Panguuk sur Console Fun, et donc, avec tes coordonnées postales, ton nom, ton prénom, enfin, tes coordonnées postales même pas, je suis bête. Je te renverrai un LP, j'ai plus encore dans le matériel, je t'enverrai un LP avec le code du jeu, bientôt, très bientôt. Voilà. Bravo à toi. T'as un GG, King Pinguin, alors. Bravo. vous pouvez tous dire merci à Google, monsieur. Ouais, c'est ça. Ah, pas sûr, je pense qu'il a bien tenté. Peut-être qu'il avait, parce qu'il n'a pas mis longtemps. Je ne sais pas, il vient de me dire merci, merci Google. Ah, merci Google. Après, il est humile talent, c'est le talent, en fait. Tout le monde fait, le lot n'a pas été gagné, je reçois. On remet le lot en jeu. On remet le lot en jeu. En fait, c'est Google qui a gagné le cadeau, bravo. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la question, quel âge j'ai ? Il y en a un qui est méchant, il dit que t'as 3 ans, ça c'est son âge mental, hein. T'as vu, il y a plus de réponses à cette question que elle est où la poulette ? C'est clair. Et pourtant, je la trouvais d'espérance plus capitale. Bon, bref, je... Restons sérieux. Mais je crois que nous allons... Oh, 42, non, mais sans déconner ! Paul ! Oui, j'ai vu... Ah ! Non, en fait, il n'y a pas rien, j'attendais, je pensais que ça allait passer les cadeaux, là. Bah, du coup, je suis en train de me demander si FanGuc avait autre chose à rajouter ou pas. Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le lien, je vais vous détailler ce qu'il y avait dans l'édition à 1 million de dollars. Donc, vous avez le jeu Saint-Tro-4 dans la Commander Chief Edition. Vous avez une réplique taille réelle du Dubstep Gun. Alors, attention, c'est très précis. Un stage d'entraînement pour espions. Un voyage dans l'espace. Une opération de chirurgie esthétique. Un bon d'achat pour refaire notre garde-robe ou alors un stage pour vivre une expérience de prise d'otage. Une semaine pour deux dans l'hôtel 7 étoiles Alors, je vais écorcher le nom mais c'est pas grave. Buraj Al Arab de Dubaï. Une semaine pour deux personnes à l'hôtel Jefferson de Washington. Une Lamborghini Gallardo. Une Toyota Prius et son assurance. Et une carte de membre de 25 euros au Supercar. Ah non. Une carte de membre du E25 Supercar Club. Voilà. Je suis arrivé. Un ticket restaurant. Un ticket restaurant. Donc voilà tout ce que vous pouvez avoir si vous voulez dépenser un million de dollars. Voilà. Un million de dollars. Je sais pas si je cherche dans ma poche. Je suis pas sûr de trouver mais ça doit aller. Alors, je précise donc c'est vraiment quelque chose qui... Alors l'annonce, la précommande est fictive mais si on est vraiment intéressé, les lots sont vraiment virements par contre. Il faut contacter le développeur. Voilà. Il faut les contacter. Un million d'euros. Franchement, il n'y a rien à foutre. Un million de dollars. Pas un million d'euros. Pas un million d'euros. Moi, si vous me donnez deux milliards de dollars, je peux vous offrir une vieille Cadillac chercher un dollar. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, ça. Je regarde juste ce qu'on met en même temps sur Skype. Donc voilà. Alors, ils nous ont demandé de tenir encore 20 minutes. Alors, il y a eu une idée Alors, je précise il y a eu une idée totalement à la con de Stealth qui nous a dit de demander un solo de flûte à Gzio. Ah ! Gzio ! Alors, attendez, attendez. Attendez, attendez. Est-ce que dans le chat vous êtes prêt à entendre un solo de flûte des plus déplorables fait par Gzio ? Attends, je vais essayer de refaire une chanson que je connaissais quand j'étais tout petit. Vous me dites quand vous êtes prêt. Pour un million de dollars, je vous offre le pack. Je vais chez Gzio, je lui pète sa gueule et je lui délicate sa... Et après, tu peux prendre un photo à côté de son corps. Ah non, au mieux, je lui mets dans l'anus. Voilà. Oh ! Bon, je suis prêt. Stop, c'est bon, mec. Oh oui ! C'était bon ! Alors, au départ, ça ressemblait à Letterscrolls et à la fin, je ne sais pas. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu Skyrim que j'ai essayé de faire mais ça fait longtemps. Alors, toi, tu apprends la musique de Skyrim quand tu es tout petit. Je vais dire Skyrim, oui. Tu m'expliques comment tu as fait. Comme je l'allais dire, merci le massacre. On applaudit tous. Bravo. C'est qui qui m'a demandé ça, en fait ? C'était Stealth. C'est qui ? C'était Stealth. Ah, merci Stealth de reconnaître mon talent. Putain. Oh, purée. On termine sur... Oh, putain. Alors... Regarde, regarde, Stealth Mingovation pour moi. Là, bim ! Allez, tiens. Alors, non. Je vais mettre de la musique en fond. Mais, Snake Header. Je ne vais pas Snake Header. Attends, tu sais quoi ? Je vais la mettre. 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 Vous inquiétez pas. Je vais la mettre. Calme les gens. On continue sur la mort de location, un peu ? Bah, écoute, oui. En même temps, je vais chercher la Snake Header. Mais, ce n'est pas fini, là ? Non. Si, mais on a encore environ 15 minutes à faire. 20 minutes de rab. Estimez-vous. Je croyais que ça finissait à 30. Maintenant, on a encore 12 minutes à faire. Ah, pardon. Excusez-moi. On nous a demandé de tenir encore 20 minutes. Donc, allez, hop. On est défis. Ma femme dit souvent « Tiens, encore 20 minutes. » Ça n'a rien à voir. Alors, attention. Pardonnez-moi le chat. Ne nous regarde pas. Exactement. Alors, donc, concernant la mort de l'occasion. On n'a pas parlé, par exemple, du fait de Cid qui a révolutionné le genre dans le PC. Exact. Alors, je tenais quand même à donner une petite info sur Steam concernant notamment la revente de jeux sur Steam. Alors, il paraîtrait, il paraîtrait, rien n'est sûr, il paraîtrait que, vers la fin de l'année, les jeux dont on ne se sert plus sur Steam, on pourrait les revendre. C'est vrai ? C'est très intelligent. Je dis que ce serait une super bonne initiative de la part de Steam, étant donné que, comme ils l'ont expliqué, par exemple, tu ne joues plus, par exemple, à Left 4 Dead 1, tu pourrais le revendre sur Steam et donc, du coup, ça te créditerait des crédits sur ton porte-monnaie Steam que tu pourrais utiliser pour racheter d'autres jeux. C'est un prix un peu moindre. Alors, oui, évidemment, ce sera un prix moindre. Le 4 Dead 1, il doit te valoir quoi ? 4 euros ? Ouais, et encore. Bon, après, ça dépend. À voir comment ça va. Tu peux t'acheter un petit jeu sympa, genre moi, j'avais acheté un petit peu 2 euros. Mais tu as vu, le Steam, la plupart des jeux sont à 3-4 euros. Ouais, ça aussi. Mais ça va, c'est un peu professionnel, ils sont super bons Steam. De toute façon, Valve, j'ai envie de dire, Valve, à la base, ils m'ont jamais déçu, à la base. Valve, comme tu l'as dit, c'est la base. Donc, voilà, Steam, on peut penser que ça a tué la mort de l'occasion dans le PC et que ça a emmerdé les joueurs. Eh bien, pas vraiment, en fait, ça les arrange, mais beaucoup. Après, il faut accepter, je vous ai d'accord avec moi. Vas-y, vas-y, je te laisse. Après, il faut accepter que il faut accepter que le jeu, vous ne l'avez pas en boîte. C'est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas et on en parlera dans la dématérialisation du jeu vidéo. Mais, franchement, quand tu te retrouves, tu te reconnectes un jour et tu vois Batman & Game City à moins 90%, tu dis, c'est exactement ça. Alors, juste pour une petite question dans le chat, est-ce que la musique est bonne ou pas ? Est-ce que vous l'entendez bien ou pas ? Par rapport à nos voix, je parle par rapport à nos voix, comment vous entendez la musique ? Je peux mettre le live en route ? Oui, vas-y. Juste pour voir si elle est trop forte ou pas, sinon je la baisse. Attendez, silence. C'est bas. Non, franchement, le son est bon. Le son me semble bon. C'est juste pour qu'on puisse nous entendre par-dessus, c'est une musique de fond. C'est bas, ouais, c'est bon. Alors ? Non, franchement, je l'ai été il y a 5 secondes et c'est bon. Si le son est bas, manque le son. Voilà, c'est ce que je dis, c'est juste pour une musique de fond. C'est pas... Voilà. Comme une comédie brainstorm, on le laisse plus bas pour pas que les voix soient... Voilà, c'est ça. Voilà. Vous ignorerez, évidemment, c'est Metal Gear Solid 3. Oula ! Oula le pavé. Oula le pavé, voilà. Oh non, je crois pas que c'est un copier-coller Wikipédia, un truc dans le genre. Ta type de troll du 15-18. Non, en fait, c'est intéressant ce qu'il a fait, c'est pour définir Valve, du coup. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Donc, je favorise. Pouce vert. Donc, voilà, c'est vrai que, au début, tout le monde a été con contre, je sais pas si certains s'en rappellent, du fait qu'il fallait enregistrer nos jeux en ligne. Mais après, un jeu énorme est sorti, qui s'appelait Half-Life 2, et on nous a dit, ouais, mais pour jouer à ce jeu, il faut s'inscrire en ligne. Tout le monde a fermé sa gueule. Et j'ai eu peur que c'est ce qui se passerait avec la même... Oh là, tu mets Foxhand en plus. Ah bah, t'as bien peur, ouais. Ouais. J'ai eu peur qu'avec Microsoft, ce soit la même chose. Genre, avec Halo et Battlefield ou slash Black Ops, les gens se disent, bon, c'est pas grave, on va payer plus cher, mais de toute façon, c'est un bon jeu. Et, bon, finalement, ça sort bien. j'avais un petit truc à dire par rapport à Steam, moi, c'est que le seul problème que je reproche à Steam, c'est que, c'est pas super stable, en fait. C'est un peu chiant, des fois, c'est très contraignant, en fait. Genre, une fois, j'avais un ami à moi, c'est Jules Espo 3D, donc, petite dédicace à lui, je dis, les chaînes YouTube, allez voir, c'est merveilleux. Et, il avait acheté Skyrim, mais il avait payé pour avoir le jeu en avant-première. Donc, il l'avait, trois jours avant la sortie officielle, il l'a mis dans son PC, tout ça, il l'installe, et Steam l'a empêché de jouer, parce que c'était pas la vraie sortie du jeu, la sortie officielle du jeu était trois jours plus tard, donc Steam lui a dit non, vous attendez la sortie du jeu, alors qu'il a payé pour l'avoir trois jours plus tôt. Pour certains jeux, le link est bloqué avant la sortie du jeu, par exemple, pour Black Ops 2, par exemple, je cite, voilà, un gros jeu online, le jeu avait eu des pré-ventes deux, trois jours avant, et le link n'est pas arrivé avant 24 heures avant la sortie. Ouais, donc ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est con, parce que c'est le seul truc qui est chiant avec Steam, c'est que c'est très contraignant, sinon, c'est vachement bien, quoi. Steam, voilà, le tout, c'est de faire attention sur Steam, et de bien choisir ses jeux, quoi, c'est sûr, soyez intelligents, ne prenez pas les jeux au prix fort, prenez-les au prix faible, et faites aussi, je demande à tous, si conseils, et beaucoup ne le sachent pas, des demandes de jeux, je sais plus comment dire, ça, t'as une liste de vœux, faites une liste de vœux sur les jeux que vous avez, que vous désirez, et vous verrez que si plein de gens font une liste désirée sur un jeu, ils vont baisser le prix. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas idiots. Alors pensez à faire des listes de vœux, si vous voulez que votre jeu soit plus rapidement en prix réduit. Parce que pour le coup, Valve, comme toutes les entreprises, ils veulent faire du fric, c'est normal. Bah, c'est normal. Mais, c'est eux qui sont limite les plus proches de leur public, les plus proches de leur consommateur, parce que vraiment, ils s'intéressent à eux, quoi. donc, c'est eux qui sont les plus clés. Oui ? Avec ce que tu dis, YRM, il y a un éditeur, justement, enfin, un développeur, qui fait ça par rapport à ces jeux, justement, c'est EA, ils baissent très vite le prix de leurs jeux. La plupart des jeux, par exemple, à la sortie, au top, ça devrait normalement coûter 70. Tu les as, par exemple, à 64.99. Pour la plupart des jeux EA, maintenant. Ouais, c'est juste ça. Mais là, je parle vraiment des promos Steam, genre, tu te prends à moins 50% dans la tronche sur certains jeux. Et puis, je prends pas des promos d'été, d'automne, et tout ça, les promos saisonnières, Putain, elles sont géniales. T'as des... Moi, genre, je me suis trouvé quoi, il n'y a pas longtemps ? Attendez, je vais juste faire un petit tour sur mon bureau. Je me suis trouvé une Mirror's Edge à 1€, je me suis trouvé des trucs de fous à... Ah ouais, mais Steam, c'est monstrueux, quoi. Il y avait un jeu qui était sorti il n'y a pas longtemps, j'avais regardé une vidéo test de Benzaï dessus, c'était le jeu chivalerie qu'on peut avoir via Steam. Ils ont été très intelligents. Ouais, voilà, il était à 39, solde, pouf, 8€, quoi. J'ai fait, allez, c'est parti, quoi. Il y a aussi tous les jeux qui passent gratuit, genre TF2 qui est passé gratuit, c'est ça. Tous les jeux valent à chaque fois. Après, il y a Alien Swarm qui est passé gratuit, je crois qu'il n'y a pas longtemps. Il y a eu Portal aussi, enfin bon, c'est truc de fou. Ils savent être intelligents et être à l'écoute. Bon, après, il ne faut pas dire, on n'est pas là pour dire c'est tout bien, c'est tout mal. Alors là, on est en train de féliciter Steam parce que... Ils connaissent leur boulot, quoi. Voilà. Ils connaissent leur boulot. Ils connaissent leur boulot, en général, en fait, pas forcément. C'est sûr que le but, c'est de lui faire du pognon, point. Non, pas pour rien. Bah si. Comme tout, il doit vivre. Mais tant qu'il nous sort des bons jeux et tant qu'il ne se fout pas de notre gueule, ça passe. Il n'y a pas besoin de plus. Et si tu viens de dire qu'en plus, on peut revendre les jeux dont on ne se sert pas, c'est vraiment intelligent. Ouais. Je ne sais pas si ça va être un principe de... J'allais dire de AH, Axon A, où les gens vont vendre leur jeu au Montréal, c'est genre « Vends 2 euros, je vends 1,50 euros, je vends 1,34 euros, je vends 1,32 euros. » Je ne sais pas si ça... Je le donne ! De toute façon, Valve va faire forcément toucher une commission. J'imagine. Oui. Parce que bon, ils ne sont pas cons quand même. Tu nous mets du Final Fantasy XIII derrière. Ouais. Je dis, allez hop, en thème musical. J'ai pris le premier qui est venu. D'accord. Et donc, voilà, c'est vrai que ce serait tellement intelligent. Et ça veut dire qu'en fait, le marché de l'occasion du jeu vidéo a juste pris un temps de pause. Le problème, évidemment, c'est que ça, ça n'aide pas les vendeurs de jeux vidéo. Les boutiques. On est d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que ça remplacera pas le contact que tu as avec un vendeur quand tu y vas. Tu dis, « Eh, vous me conseillez quoi ? Je cherche un jeu du genre God of War, par exemple. » Le problème, le problème, c'est que ce contact, je crois, a été remplacé par Internet. Je ne suis pas sûr parce que... Attends, 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 quand tu fais un jeu, quand tu vas voir un jeu, tu ne dis pas, « Oh putain, un jeu, je l'achète. » Eh non, tu te dis, « Je vais voir un l'édité, je vais voir une vidéo test, je vais lire une chronique de mon site console fun préféré. » Voilà, pub ! Enfin bon, après, le magasin, c'est quand même sympa parce que tu as tous les jeux en face de toi, tu te dis, « Ah putain, tu as toutes les boîtes. » Moi, j'aime bien ça. Je me sens un peu comme dans un musée quand j'y vais. Le vendeur, en général, j'aime bien discuter avec lui. Garde-le pour dématérialisation. Sauf quand tu leur vends tes jeux et tes trucs, ils te les rachètent. Après, tu... Bon, après, bon. Bon, voilà. Enfin, moi, ouais. Pour tout, c'est toujours d'être vigilant. je vois que la communauté internet est présente. On est bientôt à la fin, j'imagine. Ouais, là, on a dans deux minutes là, on voit l'antenne. Donc, voilà. Le tout, c'est... Là, l'occasion n'est pas morte. Pas encore. Si elle peut refleurir sur PC, c'est tant mieux. Le problème, c'est qu'elle se t'en refleurit en ligne par Steam. Bon, ça, voilà. Ils ne crachent pas sur le pognon, c'est normal. Ils ont un peu le monopole. C'est un peu dommage. Peut-être. Mais, il faut faire attention sur les consoles. Protégez vos consoles. Faites qu'elles ont des qualités. Gardez-les. Gardez-les, vos consoles. Parce que, si vous vous retrouvez à avoir des jeux utilisables pour que pour une seule console, et sachant que le seul avantage de la console, ce serait le prix de base de la console, mais sachant que la Xbox One elle est à 600 ou 500 ? 500. 500. 99. 600. La Xbox One est à 600 euros. 600, c'est pas... 500. Non, c'est 500. Et la PlayCut est à... 400. 400. Ah, donc 600, 400. Voilà. Non, 400 et 700. 400, 500. 400, 500. Je fais juste un petit apparté pour dire qu'il est temps pour nous... 99 et 499. Juste pour dire qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne. C'est le mot de la faute. Ça a été un très bon moment en votre compagnie. Je suis très ravi d'avoir présenté ce débat avec vous. Eh bien, nous aussi. Moi, ça me fait un peu plaisir. J'espère que vous aussi vous avez apprécié faire ce débat avec nous, participer à ce débat. C'était vraiment très très sympa. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre débat avec Titi Boy concernant la dématérialisation. Est-ce l'avenir du jeu vidéo ? Et ce sera le dernier débat. Voilà. Je vous demande de continuer à interagir parce que c'est vraiment super de voir qu'il y a tout le monde qui parle et tout ça qui essaie d'interagir avec nous. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien. Et on aime bien parler avec vous. Donc allez-y, lâchez-vous. Bon, ben, merci Fang Geek. Merci Rouge. Merci Xenox S. Merci Ken Fizz. Merci tout le monde. Je vous aime. Merci à vous, voilà. Merci à vous tous. Allez, salut tout le monde. Vous n'avez pas un dernier solo de flûte avant de partir ? Non, non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Un prochain bisou.